Vraiment, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté de célébrer cette union peu probable. Imaginez donc un peu les enfants de nos charcutiers du quartier des Halles qui vont convoler en juste noce. Mais suivons l'article 69 du Kamasutra, on vous dit qu'on est réunis par les liens sacrés ou les sacrés liens du mariage. On voit les commerces qui ferment petit à petit, il y a un vrai message qu'on fait passer, on regrette un petit peu nous douarnonistes de Pursouche d'être confrontés à cette fuite commerçante du quartier des Halles vers Tréboux. A l'image de ce dragon qui envahit les rues de Douarnonnet, les carnavaliers sous d'improbables costumes sont prêts à investir l'espace public mais aussi le débat public. Les grâces a fait plus de 150 ans que ça existe à Douarnonnet, et c'est parler des sujets d'actualité, des sujets locaux, sur le thème de la dérision et puis de la moquerie, mais toujours en couleur. Ce qui ressort en fait comme thème, c'est le mariage pour tous, et la fuite de notre ami Gérard en Russie. Gérard alias Gérard Depardieu, le comédien a sans doute inspiré cette troupe de joyeux de rilles. Est-ce la vodka ? En tout cas, ils ont eu une idée lumineuse pour le développement économique de la Russie. Police, populer, peuple, proxénète, très propre, et c'est très très important, développement par la femme. Et pendant que certains réinventent les relations diplomatiques entre la France et la Russie, d'autres tentent des rapprochements beaucoup plus directs.